Des événements comme Summit for Good sont très importants dans la communauté French Tech en règle générale. D'abord parce que cela met l'accent sur quelque chose qui nous tient beaucoup à coeur au sein de ce gouvernement qui est l'innovation et la technologie et la French Tech en général, l'émergence de ces nouvelles entreprises, de ces nouveaux entrepreneurs qui doivent faire la sève quelque part et la puissance technologique de la France à l'avenir. Mais tout ça, ça ne doit pas être désincarné et la question de à quoi sert la technologie, comment elle sert le bien commun est absolument important et c'est là aussi que Summit for Good c'est important. C'est que ça montre que la technologie d'innovation ce n'est pas désincarné et ça vient quelque part remplir des buts de société et aider la société à être meilleure. Et enfin il est extrêmement important d'incarner cette notion là d'incarner la technologie, d'incarner le rôle de la technologie dans des territoires auprès de communautés entrepreneuriales qui sont elles ancrées dans leurs proches, dans un tissu industriel, dans un tissu associatif, dans un tissu humain. Et c'est aussi pour ça que c'est important qu'on puisse soutenir partout dans le territoire. On sait que la Bretagne est un endroit où il y a une identité forte. C'est ces événements qui parlent de technologie, qui parlent du rôle de la technologie, mais qui n'en parlent pas de manière désincarnée, qui en parlent avec les pieds bien ancrés dans un territoire. On vit une période historique en ce moment, qui est celle de la crise du Covid-19. Elle a des conséquences qui peuvent être terribles. C'est vrai en termes sanitaires, c'est vrai en termes économiques, c'est vrai même en termes démocratiques peut-être. Mais toutes les crises sont aussi des opportunités et on sent que ça avait déjà commencé à monter avant la crise du Covid-19, mais plus que jamais les gens n'ont pas envie de repartir du même pied qu'avant la crise. Donc je pense que pour les entrepreneurs, pour les innovateurs, pour les entrepreneuses qui travaillent dans ce domaine-là, dans le domaine de la Tech for Good, c'est une opportunité historique. Il faut trouver les marchés, il faut trouver le momentum qui permettra cette fois-ci de passer à l'échelle, parce que je pense que c'est tout ça le fond, c'est maintenant il faut passer à l'échelle. Et je pense que l'opportunité, elle est historique et que les mois à venir sont des mois de très grandes opportunités pour toute la Tech for Good. Alors c'est compliqué de la part de l'État de dire à quels enjeux doit répondre l'innovation. L'innovation en général, elle naît parce qu'il y a un besoin ou parce qu'il y a un inventeur, un innovateur, un chercheur qui répond à un manque. Donc il est difficile de dire in abstracto ce à quoi elle doit répondre. Ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'il y a une demande aujourd'hui face à certains grands enjeux, je pense à la transition énergétique par exemple, à ce qu'on invente des solutions nouvelles. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que l'innovation, elle doit encore plus se développer. Et puis c'est pour répondre aussi à une demande des citoyens d'aller vers plus de recyclage, d'aller vers plus de localisme, sans pour autant dégrader une expérience utilisateur. Et je pense qu'à travers ces demandes sociétales et le savoir-faire des entrepreneurs, des innovateurs et des chercheurs, c'est là qu'il y a un vrai champ pour l'innovation, pour répondre à des besoins de la société, tout en continuant à avoir un modèle économique qui est absolument indispensable. L'État, son rôle, c'est d'accompagner et de montrer le chemin. C'est pour ça que depuis trois ans, le président de la République a lancé cette idée du « tech for good ». Il a essayé de la populariser, à la fois en mettant en avant les entreprises qui sont physiquement et par essence for good, mais aussi en demandant aux grands groupes américains, aux grands groupes français, de s'engager pour une technologie un peu meilleure. C'est ce qu'on va continuer à faire, que ce soit à travers notre soutien global à l'ensemble de la tech, d'ailleurs le secteur de la tech n'existerait pas sans l'action de l'État, mais aussi à travers certains fonds déliés, ceux de BPI et puis à travers des événements comme celui d'aujourd'hui, comme celui comme d'autres que nous tiendrons dans les mois à venir, où on veut mettre en avant ces entrepreneurs et ces entrepreneuses qui s'engagent pour rendre le monde un peu mieux.